Salut les amis, c'est Roumane ! Dans cette vidéo, nous allons parler d'une théorie épique sur le dernier épisode de Miraculous Ladybug. Épisode, la dernière attaque de Papillonbre. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Seul un petit pourcentage de téléspectateurs s'abonnent à ma chaîne. L'abonnement est gratuit, vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne. En outre, si vous cliquez sur le bouton de cloche près du bouton d'abonnement, vous serez avertis lors de la sortie de nouvelles vidéos. Ok, maintenant que nous avons fait tout cela, nous pouvons passer à la vidéo. La plupart d'entre vous, dans la vidéo précédente sur l'épisode final, m'ont demandé quand sortiront les derniers épisodes. La date n'est pas encore connue les gars. Je ne sais pas si c'est fiable, mais j'ai entendu dire que tous les épisodes de la saison 4 seraient diffusés jusqu'à l'été 2022. Donc j'espère que c'était la réponse que vous cherchiez. Apparemment, on n'aurait pas de nouveaux épisodes avant septembre. Bon, maintenant, passons à la théorie. Tout d'abord, avant de plonger dans cette théorie, revoyons le résumé de l'intrigue de l'épisode final qui a été publié. Les points clés dont nous voulons tous nous souvenir. 1. Papillon, c'est apparemment comment prendre Ladybug au dépourvu. Ladybug au dépourvu, elle est calculatrice et ne prend pas de risque, alors il prévoit de la forcer à en prendre. 2. Adrien quitte Paris. 3. Lila est impliquée. C'est beaucoup de choses à assimiler. Commençons par le « elle ne prend pas de risque ». Mais vous savez qui le fait ? Chat noir. Dans leur équipe, il est celui qui prend tous les risques, et elle, celle qui calcule tout. Ça marche pour eux, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais s'ils prennent tous les deux des risques, leur dynamique échoue. Et Papillon gagne. Gardez ça en tête pendant que nous continuons. 2. Adrien quitte Paris pour des semaines. Ce qui veut dire que Chat noir va aussi quitter Paris pour un certain temps. Mais et si Chat noir ne quittait pas Paris ? Seul Adrien le ferait. Et si Chat noir rendait son miraculous à Ladybug ? Oui, je sais que ça nous ferait tous pleurer. Mais regardons cette saison jusqu'à présent, et voilà pourquoi je pense qu'il y aurait une forte probabilité pour que Chat noir renonce à son miraculous. Je sais que tout le monde a remarqué qu'il n'était pas aussi impliqué dans les batailles ces derniers temps. A tel point que dans Mister Pigeon 72, il ne se transforme même pas. Et dans Optigami, il se transforme après la défaite du méchant. Et pourquoi cela ? Parce que la série essaye de nous dire que Ladybug peut toujours gagner un combat sans lui. Tout au long de la saison, Ladybug s'est concentrée sur la constitution de son équipe de héros. Elle en a même donné un à Alia de façon permanente. Et nous pouvons voir dans les nouvelles scènes qu'elle fait appel à eux pour l'aider à se battre. Donc alors que Chat noir est complètement irremplaçable, elle est toujours capable de gagner avec d'autres héros. Mais pourquoi Adrien renoncerait-il à être Chat noir ? Eh bien, c'est une question de risque, n'est-ce pas ? Chat noir prend des risques, oui. Mais c'est toujours parce qu'il protège Ladybug. Tout ce qu'il fait est de la protéger. Même au détriment de sa propre sécurité, de ses sentiments et de son bonheur. Nous savons tous qu'Adrien n'accepterait jamais d'aller à Paris avec Lila. Mais que se passerait-il s'il prenait un risque à cause d'un nouveau méchant diabolique créé par Papillonbre qui mettrait Ladybug et son identité en danger ? Il ne voudrait plus jamais prendre ce risque. Comme dans le spécial New York quand il a renoncé à Plague pour ne plus jamais la blesser. Il partirait s'il pensait sincèrement que ce serait pour la protéger. Il renoncerait à être le Chat noir pour elle et seulement elle. Mais où cela laisserait-il Adrien et Marinette ? Eh bien, nous savons qu'il commence à prendre conscience de ses sentiments pour elle. Et nous savons qu'ils seraient tous les deux dévastés s'ils partaient. Surtout s'ils doivent aussi faire face à la perte de Chat noir. Alors peut-être est-ce là que Marinette prendra le risque, qu'elle ne prendra jamais, et lui dire enfin qu'elle aimerait qu'il reste. Elle dit enfin ce qu'elle n'a pas pu faire à New York, ce qu'elle n'a pas pu faire pendant 4 saisons, elle l'aime. Maintenant, tout ça est tiré par les cheveux, je sais. Mais ajoutons un peu plus de folie à la théorie. Et si en renonçant à Plague et en rendant le Miraculous à Ladybug, Adrien révélait son identité à elle ? Elle ne peut toujours pas se révéler car il y a toujours un ennemi à combattre et toujours un travail et des devoirs de gardien à accomplir. Mais rappelez-vous cette chanson, ce mur qui nous sépare. Le film ne sera pas canon à la série, mais ses paroles se rapportent si bien à cette théorie, n'est-ce pas ? Elle chante que le moment n'est pas le bon, mais qu'un jour ils seront ensemble, le jour et la nuit. J'ai toujours pensé que Marinette connaîtrait l'identité d'Adrien avant qu'il ne connaisse la sienne. Ce qui m'amène à la saison 5, un saut temporel potentiel où Adrien est parti pour quelques semaines déjà. Marinette saurait peut-être qu'Adrien est chat noir et a réalisé son amour pour les deux. Elle se bat, se bat et s'en sort tout juste. Son amour et partenaire lui manquent. Elle a besoin de lui et il a besoin d'elle. Et si à un moment donné dans la saison 5, elle lui rendait le Miraculous, mais cette fois sous le nom de Marinette, complétant ainsi le carré amoureux ? Adrien a déjà craqué pour Ladybug et il commence à craquer pour Marinette dans cette saison. Elle aime déjà Adrien et l'absence de chat va réveiller ses sentiments pour lui. Une autre chose dont je vais parler est la partie concernant Adrien qui tient tête à son père. S'il le fait, je suppose qu'il s'agirait de dire à son père qu'il ne veut plus être mannequin puisque c'est une vie tellement stressante pour lui et qu'il ne lui correspond pas du tout. Il refuserait probablement de partir avec Lila puisqu'il la déteste réellement. Il est aussi chat noir et ne devrait donc pas quitter Paris car cela signifierait qu'il ne pourrait plus aider Ladybug à vaincre Papillonbre et les autres super vilains. Cela serait un changement majeur pour Adrien de tenir tête à son père et cela pourrait conduire Papillonbre à découvrir son identité en raison de son comportement similaire à celui de chat noir. La dernière partie dont je veux parler est celle qui concerne Lila. Pourquoi est-elle mentionnée dans le synopsis ? Eh bien je pense que c'est parce que son personnage va avoir un rôle énorme à jouer dans les prochaines saisons. Elle va se rapprocher de Gabriel ce qui me fait penser qu'elle va apprendre qui il est et qu'elle voudra l'aider à vaincre Ladybug. Comme dans le cas de Miracle Queen elle se rangerait de son côté deviendrait une puissante méchante et l'aiderait à combattre Ladybug lors de la bataille finale. Je pense que Papillon pourrait gagner et qu'il lui transmettrait son Miraculous car elle est proche de lui et elle voudrait l'utiliser pour se rapprocher d'Adrien et du pouvoir. Elle est avide de pouvoir. Peut-être que nous pourrions voir cela se produire. Voilà c'était ma théorie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous excité pour les derniers épisodes et les saisons à venir ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501